alors la famille comment ça va j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis un peu triste par rapport au ballon d'or j'aime bien les joueurs qui ont été nominés je n'ai rien contre eux mais l'absence de Ciro Girassi quand même m'inquiète beaucoup alors je vais juste rappeler les règles de cette année ils ont dit que 1 il faut le trophée collectif 2 le trophée individuel 3 le fair play donc ils sont basés sur ça pour pouvoir classer les joueurs en fonction de leur importance et l'absence de Ciro Girassi me gêne vraiment et un autre joueur aussi du Real Madrid qui est Rodrigo également qui me gêne alors si on se base sur ça et qu'on dit que voilà c'est les trophées collectifs 1 de 2 les trophées individuels et 3 le fair play je peux comprendre que Rodrigo n'a pas eu des trophées individuels mais quand même il a eu des trophées collectifs il a eu aussi il a été un acteur majeur également de l'épopée de la Ligue des champions obtenue par le Real Madrid quand même qu'on nous explique ça je n'ai rien contre Harry Kane aussi qui a eu vraiment qui a été étincelant toute la saison à savoir il a été meilleur meilleur buteur de la Bundesliga meilleur buteur de la Ligue des champions qu'on trouve meilleur buteur également de de l'Europe mais il n'a pas il n'avait pas eu un trophée majeur non plus donc revoyons ces choses là et donc moi c'est mon point de vue et l'absence vraiment de Ciro Girassi m'intrigue vraiment m'échaîne beaucoup au moins au moins à la limite il devait être dans les top 30 parce que après après Harry Kane en Europe si je ne m'abuse pas c'est lui le deuxième meilleur buteur après Harry Kane en Europe donc malgré qu'il n'a pas fait une très bonne canne mais on peut comprendre qu'il a été blessé et ça aussi c'est à prendre en compte aussi l'absence aussi de Rodrigo ça m'inquiète vraiment est-ce que le Real Madrid va toujours continuer comme ça et puis avec Ancelotti tout le temps c'est lui qui sort mais dites-moi en commentaire qu'est ce que vous vous en passez par rapport à ça je n'ai rien contre les nominés quand même mais Ciro Girassi devait vraiment figurer dans les top 30 du Ballon d'or